L'optimum est atteint. Donc, au fin de compte, ici, il faut fabriquer combien de lots A ? 60, puisque X égale 60. Donc, il faut fabriquer 60 lots A. X égale 60. Il faut fabriquer combien de lots B ? Y égale 120. Il faut fabriquer 120 lots B. Z n'apparaît pas ici. Ça veut dire que Z est une variable hors base, donc égale à 0. Z est égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je lis ici que E2 égale 90. E2 correspond à l'atelier d'emboutissage. Ça veut dire qu'il va nous rester 90 heures d'emboutissage inutilisées. E2 égale 90 heures. En revanche, l'atelier de découpe et l'atelier de polissage, c'est E1 égale 0, E2 égale 0, sont totalement saturés. Et enfin, on lit la valeur de la fonction économique Z, plutôt F. Donc, si on fabrique 60 lots A, 120 lots B et 0 lots C, on génère une marge totale égale à 7500. Du reste, ce résultat, vous pouvez le vérifier en remplaçant chacune des valeurs dans votre système d'inéquation pour vérifier si elle obéit bien au résultat. Et donc, aussi remplacer les valeurs prouvées pour X, Y, Z dans la fonction économique. Et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc, il va nous rester maintenant un dernier point à voir au travers d'un exemple très simple. C'est le problème de minimisation. Là, il a été question d'un problème de maximisation. Et dans l'exemple suivant, dans l'exemple qui va suivre, on va traiter de la minimisation. Donc, on va mettre un petit peu de gaieté parce qu'il ne faut pas que le cours soit trop strict. C'est ça, il faut avoir des choses naturelles. Donc, on va dire ceci. Ici, j'ai un système d'inéquation. Alors, le problème est celui-là. Nous avons donc un système dans lequel je lis 4X1, plus 2X2, plus 3X3, etc. Je vous laisse découvrir la situation. Ici, c'est un problème, comme c'est indiqué, un problème de minimisation. Autrement dit, quelle valeur il faut donner à X1, X2, X3 ? En respectant les contraintes qui sont ici pour que Z, fonction économique, cette fois-ci, soit la plus petite possible. Donc, ici, le problème de minimisation se traite en deux étapes. Première étape, il faut bien sûr transformer le système d'inéquation en un système d'équation. Contrairement à tout à l'heure où on a rajouté une variable d'écart, Ici, si je veux que ça devienne égal ici, je rajoute une quantité négative. C'est-à-dire que je fais ici, moins E1 égale 400, pour que ça soit égal. Je fais après, moins E2 égale 207. Moins E3 égale 414. Autrement dit, je transforme mon système d'inéquation en un système d'équation. Alors, pour pouvoir utiliser l'algorithme du simplex, il faut passer par le programme dual. Très rapidement, on voit là ce que ça dit. On va donc extraire de ce système-là la matrice. On appellera ça la matrice du primal. Donc ici, la matrice de ce système-là, c'est quoi ? C'est 4, 2, 4, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 6, 1, et enfin 1, 1, 0. Ça, c'est la matrice du primal. On va donc transposer cette matrice-là. C'est-à-dire qu'on va échanger les lignes et les colonnes. On va échanger les lignes et les colonnes. Donc la matrice du dual, elle s'écrira comme ça. La première ligne devient la première colonne. Donc vous aurez quoi ? 4, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 6, 1, et enfin 1, 1, 0. On va donc maintenant écrire le programme dual. On va introduire des variables y1, y2, y3, y4. Ce qui va nous donner le système suivant. C'est parti. Ça va donner le système suivant. Ça se lit. 4 y1 plus 3 y2 plus 2 y3 plus y4. Attention, ici, le sens des lignes et l'égalité de tout à l'heure. Le plus, plus grand que devient plus petit que. Et je vais compléter ensuite. Je prends ma deuxième ligne. 2Y1, plus Y2, plus 6Y3, plus Y4, plus petit que. Et enfin, 3Y1, plus 2Y2, plus Y3, plus petit que. Voilà ce que vous faites. Les contraintes ici, vous les prenez, vous les prenez, c'est les coefficients de la fonction économique du primal. Les coefficients de la fonction économique du primal, malheureusement, je les ai effacés, alors je les recopie. Nous avons au primal, en fonction économique, nous avons 36X1, donc Z, qui est égal à 36X1, plus 24X2, plus 44X3. Et bien sûr, à Z, il faut le minimiser. Donc les coefficients de la fonction économique sont respectivement 36, 24 et 44. Donc ici, vous remplacez les contraintes précédentes par les coefficients de la fonction économique. Donc 36, 24, et enfin 44. Et maintenant, ici, il était question d'une minimisation. Là, il sera question d'une maximisation. Là, je vais appeler Z, là je vais l'appeler Z'. Maximisation de Z'. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait exactement le contraire. On va prendre comme coefficient de la fonction économique les contraintes du primal. Ça veut dire quoi ? 400Y1, plus 207Y2, plus 207Y2, plus 414Y3, plus 142Y4. Je répète, 400Y1, 207Y2, plus 414Y3, et plus 142Y4. On a ainsi obtenu le programme dual. Les variables d'écart ici, je vais les appeler E1, E2, E3. Dans le dual, je vais leur donner une autre lettre, je vais les appeler U1, U2, U3. U1, U2, U3. Et je vais donc maintenant construire mon tableau comme j'ai fait précédemment, en oubliant la partie initiale. Et donc après, on fera une lecture finale pour déterminer les valeurs de X1, X2, X3 qui minimisent le coût global. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?